Musique Les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Kongola FTV Vous nous suivez de partout au monde et nous sommes en direct de la ville de Goma C'est lundi 8 janvier 2024, vous nous avez l'honneur de recevoir messieurs Georges, bonjour Oui bonjour les journalistes, bonjour tous les Congolais, bonjour tout le monde Et nous voici encore à votre émission régulière où nous allons encore discuter certaines questions d'actualité En ville de Goma, en province du Nord Kibou, en RDC tout entière et partout dans le monde Messieurs Georges, nous allons commencer par cette nomination à titre intérimaire au sein de l'armée congolaise Des nouveaux commandants des régions militaires au Nord Kibou, Bitouri et en Équateur Ont été désignés au terme de la décision du chef d'état-major général de l'armée Rendit public ce dimanche 7 janvier 2024 Les officiers nommés à titre intérimaire sont le général David Machimba, commandant de la 13e région militaire de la province de l'Équateur Le général Tamboukabam, commandant de la 32e région militaire à Nitori Et enfin, le général Michel Moubandani, commandant de la 34e région militaire de l'Ordre Kibou Il faut signaler que le commandant Michel Moubandani est le dernier qui a remplacé le général Brino Mendo Mbele Qui a été interpellé à Kinshasa Monsieur Georges, avec ces nominations dans la région de l'Est, pensez-vous vraiment que la guerre pourra prendre fin ? En fait, tout d'abord, nous comme combattants de l'UDP, nous comme citoyens congolains Moi comme Georges Viva à Goma, je félicite toutes ces nominations J'adresse d'ailleurs mon message de félicitation au nouveau commandant qui vient remplacer Brino Pesu Je lui dis, bien arrivé, bienvenu, qu'il arrive et qu'il vienne faire la différence Si une fois, notre commandant, le commandant région Pesu Brino a été interpellé à Kinshasa C'est parce qu'il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes Nous ne voudrions plus que le nouveau commandant vienne créer d'autres problèmes Au contraire, il faut qu'il vienne être solution à nos problèmes Il faut qu'il arrive et qu'il donne une solution réellement aux problèmes qui nous accueillent actuellement au Nord-Kivu La province du Nord-Kivu, elle n'est pas n'importe laquelle C'est une province très compliquée Nouveau commandant, bienvenue Mais sachez très bien que vous arrivez après tant d'autres qui vous ont précédés Je me souviens, quand M. Pesu est arrivé Lui nous avait dit qu'il arrivait même avec sa famille et ses enfants Pour venir faire la différence, pour réellement donner solution à nos problèmes Malheureusement, malheureusement, il a été aussi problème et parmi les problèmes C'est pourquoi vous qui arrivez aujourd'hui, venez faire la différence Venez travailler pour la nation congolaise Venez réellement donner solution à nos problèmes Venez nous aider, venez essayer de soulager nos problèmes Sinon, votre arrivée risque maintenant d'être un des problèmes que nous connaissons en Nord-Kivu Quand vous arrivez, prouvez que réellement vous êtes venu travailler pour la nation congolaise Quand vous arrivez, prouvez en gommantracie que réellement vous venez faire ce que les autres n'ont pas fait Sinon, le défi est énorme La ville de Goma, la province du Nord-Kivu, c'est une province compliquée Si vous venez pour l'argent, vous en aurez et ce même argent va vous emporter Si vous venez pour peut-être déranger nos militaires Si vous venez pour peut-être prendre l'argent de nos militaires, vous risquerez Vous risquerez, je le répète, vous risquerez d'avoir l'argent mais de créer d'autres problèmes Et par conséquent, là où il y a problème, la justice est toujours à côté C'est pourquoi moi, comme Georges, vous êtes le bienvenu Vous êtes la personne peut-être rare qu'on a ramassé parmi tant d'autres Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être commandant région Au moins vous, on vous a choisi parmi tant d'autres Quand vous arrivez, prenez le souhait d'avoir même des conseillers qui méritent Des conseillers qui maîtrisent même la province Parce que cette province, elle est la plus compliquée, elle n'est pas la moindre Le Rwanda est à côté Le Rwanda a toujours cherché à faire la province sa proie Et si vous écoutez une seule voix du Rwanda Vous allez tout perdre, vous allez tout mettre en moule Venez, venez travailler pour la RDC Venez travailler pour le Congo Moi je peux vous dire d'abord des prédécesseurs Le monsieur Jusle Tchikobo Il a quitté Goma sous la valise, sous le cerquet L'autre a quitté sous Craca Il est parti sous Craca Alors quand vous arrivez, essayez de vous démarquer par votre savoir-faire Sinon le problème, le défi est énorme Monsieur Georges, des affrontements signalés entre M23 et Ouazalende depuis 6h du matin de ce lundi Aputiro et Miti dans la localité de Lufunda dans le groupement Bachali-Nkoto Selon des sources locales, le M23-RTF a attaqué une position de gêne résistant Ouazalende de Kundaz dans le groupement de Tongo ce 7 janvier 2024 Mais malgré l'arrivée de la SADEC dans la région, il y a toujours des guerres qui persistent et qui se signalent dans les coins, dans les massisses Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas l'espoir dans ce processus ? En fait, c'est vous qui dites qu'il n'y a pas l'espoir Est-ce que la population congolaise a dit qu'il n'y a pas aussi l'espoir ? Aujourd'hui, s'il y a un combat qui reprend dans le Tongo, dans le Rufunda, dans le Mufuni C'est-à-dire qu'il y a les militaires sans la guerre Et qui vous dit que la guerre a pris fait ? Ne cherchez pas à vouloir d'abord prendre la SADEC comme la troupe qui viendra donner solution à nos problèmes Nos problèmes sont d'abord les nôtres Et c'est nous qui devons d'abord donner solution avant les autres La SADEC, c'est une force d'appui, c'est une force d'assistance Qui vient seulement nous accompagner dans nos affaires Et les affrontements, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle des affrontements Les affrontements ont toujours eu lieu Chaque jour, il y a toujours des affrontements Mais je sais très bien que, comme la SADEC est arrivée aussi La SADEC vient donner un coup de main à notre situation Et je sais très bien que la SADEC ne va pas travailler comme la SADEC La SADEC vient réellement avec une mission offensive Et d'ici là, les opérations de grande envergure vont se déclencher Je le répète, j'ai dit au M23 L'élément du M23 Certains qui vous ont peut-être fait compagnie Qu'ils se solidarisent avant qu'ils ne soient d'art Parce que quand nous allons déclencher les opérations Et quand il y aura peut-être mort ou désolation parmi vos rangs Ne dites pas que vous n'avez pas été préalablement avertis C'est un avertissement de grande taille Celui-là qui va me suivre Il n'a qu'à informer à ses frères Qui ont emprunté cette mauvaise rébellion Parce qu'on a toujours dit que c'est souvent tard Que les gens ont toujours cherché à vouloir récupérer le temps Le temps, le trop tard a toujours été une voie de regret Bientôt là, les opérations vont se déclencher Et on va finir une bonne fois pour toutes avec le phénomène M23 L'arrivée de la SADEC ce n'est pas un jeu du hasard Les FRDC aujourd'hui, les permutations, permutations, nominations Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien C'est pour vouloir mettre de l'ordre dans le commandement Et qu'on a fini une bonne fois pour toutes Le M23 n'a pas de chance Le Rwanda n'a pas de chance Cette guerre comme nous l'avons, comme elle est déjà déclenchée Elle est envers la fête Mais la fête sera bonne Quand celui-là qui va vivre la fête sera le plus heureux Je sais très bien que la RDC est la nation heureuse dans cette guerre Pourquoi ? Je m'explique Aujourd'hui, le M23 nous disait plusieurs fois avec des messages Ça fait deux ans, nous viendrons fêter dans la ville de Goma Le 23 mars de l'année passée, nous viendrons fêter notre anniversaire dans la ville de Goma Dernièrement, vers la fête de l'année Le 25 décembre, le 1er javier, nous viendrons fêter dans la ville de Goma Chose qui n'a jamais eu lieu Et maintenant, aujourd'hui, il faut apprendre Il faut demander aux gens de Routourou Il faut demander aux gens de M6 Comment aujourd'hui, nous sommes en train de saccager ces éléments Ces rénégants Aujourd'hui, il y a réellement des relations dans le RDC Et maintenant, le lendemain, ça sera une ratification pour les chassés Et les bouteilles dehors Et surtout que, même les Nations Unies, nous avons déjà donné un effet vert S'ils ne veulent pas aller à cantonnement La RDC a le plein droit de faire ce qu'elle peut faire Nous sommes maintenant prêts Voilà, le jour j'ai arrivé, on disait Oh non, il n'y aura pas ce seul effet Cette fois-là, c'est le fait qui est toujours multiplié Voilà, c'est le fait qui a pris fait Avec même une bouche autorisée Nous allons faire ce que nous sommes capables de faire Et que personne ne vienne crier derrière Que nous, nous voulons exterminer telle ou telle ou telle autre personne Cette fois-là, les gens ont été bien avertis au préalable Pourquoi ne pas continuer de diplomatie et de faire la guerre, monsieur Georges ? La diplomatie a déjà eu A déjà fait sa part Nous avons déjà épuisé la voie diplomatique Aujourd'hui, c'est la voie militaire Là, nous ne sommes plus En tout cas Le président Félix a été clair Quand il était à Bukavu pendant sa campagne Il a été clair Comme les gens se sont fait la peau de Hitler Ils finiront comme Hitler Ils se connaissent, c'est là dont je parle Si vous ne voulez pas réellement faire De votre pouvoir Et pouvoir pour le peuple Si vous ne voulez pas faire de votre pouvoir Et pouvoir qui est à l'intérêt du peuple Ce pouvoir risquera de vous être ôté Et avec la honte Toute la honte Aujourd'hui, c'est le M23 Mais nous savons très bien que le M23 A toujours été accompagné par le Rwanda Et les Nations Unies l'ont déjà au moins signalé plusieurs fois Pour vous dire que Quand nous les exterminons Nous allons risquer même de les poursuivre jusqu'au Rwanda Et ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est un droit international qui l'a dit Les droits de poursuite Nous allons risquer de les poursuivre Jusque là où ils vont entrer Et il n'y a pas longtemps Dans peu de temps Nous allons les chasser comme des rangs Pendant ce temps où la République démocratique du Congo Traverse son armée En train de montrer une détermination Pour finir avec les rebelles L'insécurité bat toujours son record Amassi Sikou Des activistes des droits de l'homme Des droits humains Pardon Ont été enlevés par les rebelles DiEM 23 RDF A Kitianga Depuis le 7 janvier 2024 Messieurs Wepo, Kebeshi, Isaac Et Bandou Mouma Diop Respectivement des FDAPD Et Pleder Sont reprochés par les rebelles D'être en collaboration avec les jeunes Résistants patriots du Ouazalendo Les violations des droits humains Sont devenues répétitives Dans les zones sous contrôle Des rebelles M23 Indiquent plusieurs rapports De DDH Pendant ce temps La République démocratique du Congo Est en train de montrer une détermination Mais dans un autre cas Les rebelles M23 Continuent à traquer A punir Les citoyens congolais Qu'est-ce qu'on peut noter ? D'un côté une détermination D'un autre côté De violence Cela n'est pas étonnant Monsieur le journaliste Ça n'étonne personne Dans une zone de rébellion Dans une zone de rebelles Les droits humains Ne sont pas respectés Les droits de l'homme Ne sont pas au rendez-vous A Routour Ça fait trois jours On a tué déjà à Routour Sur le label du M23 L'insécurité N'est que presque normale Ce que nous nous déplorons C'est parce que Ce sont nos frères Qui sont en train de trouver la mort Ce qui fait désolation Ce qui écart d'ailleurs Le cœur de tout le monde Comment un rébelle Se donne toujours Cette tendance De faire quoi ? De tuer même quelqu'un C'est comme s'il était autorisé A tuer les gens C'est pourquoi Je vous dis tantôt D'ici là Nous allons Et passer ces gens Sur la carte de la RDC Et les accompagner Jusqu'à l'air de mer De là où ils sont venus Je ne suis pas prophète du malheur Mais je dis ce que Moi je connais Nous allons les chasser D'ici là D'ici bientôt Et nous allons les poursuivre Jusqu'à l'air de mer Vraiment C'est désolé C'est regret On a des retours Mais même à Paul Vous qui vivez Sous le label Sous l'emprise du diable Vraiment c'est Paul Mais Sachez très bien Que le président de la république Ne vous a jamais oublié Et il fait tous ses moyens Il toque par toutes les portes Pour que vous soyez libérés Et ce n'est plus longtemps La libération est certaine Elle est aussi A très bientôt Ne faites pas Peut-être Ne croyez pas que Nous qui vivons en Goma Peut-être vous avons déjà oublié Que vous êtes en retour Non Votre souffrance Elle est la nôtre Vos peines sont les nôtres D'ailleurs Ceux qui sont dans les cas De déplacer Ce sont nos frères Leur la peur Leur souffrance Elle est la nôtre aussi Mais sinon L'état qui vient Vous serez libérés Et nous allons encore Nous retrouver En retrouvailles Nous allons peut-être Encore un jour Encore peut-être Rire Empracer Nous empracer Nous retrouver Je sais très bien Que ça va arriver Alors on va finir Avec cette nouvelle Du samedi 6 janvier 2024 Des détonations D'armes lourdes Et légères Ont été entendues Dans le territoire De Ruichuru Où pour la toute première fois L'armée congolaise A fait monter Ses drones D'une partie On voit déjà L'agitation De M23 Cette agitation Et dit à quoi C'est déjà la paire Ou c'est comment Mais David Je pense que Je venais de le dire Tantôt Dans ma première allocution Je le dis Je le répète D'ici là Nous allons effacer Ces gens là Sur la carte Ils vont détruire De là où ils sont venus Nous avons pris A Ruichuru Avant hier Samedi A 19h Les drones Acquises Par L'argent Des Congolais Ont fait travail Dans le cas De Nyonguera C'est à côté De la cité De Kiwanja Les drones Ont saccagé Ont ramassé Des individus Des agresseurs Des renégats Des sauvages Au moins 82 Je dis Vous qui faites Encore la rébellion Du M23 Il est encore Grata de vous retirer Mes chers frères Retirez-vous Avant qu'il ne soit tard On a déjà acquis Beaucoup d'équipements Pour traquer Ces bandits On a déjà acquis 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 A peine de pousser Qui a eu saout Malheur Celui qui ne veut pas Écouter ma voix Je ne suis pas là C'est une exhortation Que vous faites Assis En tout cas Surtout C'est là que C'est dit Congolais Quittez les rebellions Même Cela veut dire Même Certains Certains Honorables Quittez vos rebellions Vous allez risquer Être retrouvé Déjà À l'embout Les drones N'épargnent Personne Et surtout Que les drones Arrive Au temps Où vous n'êtes Même pas préparé Qu'il y aura Compa Il vous arrive Il vous surprenne Il est grand temps C'est le moment De fuir Les Rwandais Qui entrent Dans la rébellion Chaque jour Est-ce que Vous n'avez même pas C'est le temps 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 C'est aussi Simple que ça Dites S'il vous plaît Que je ne peux pas Entrer Je ne peux pas Embrasser la rébellion Je ne veux plus De la rébellion C'est aussi simple Que cela Mais sinon C'était la première Expérience Nous allons faire Autant Il faut rappeler Que le M23 A perdu Beaucoup de ses jeunes A enregistrer Des pertes De vies humaines Où il a été entendu Qu'il y a certains jeunes Qui ont fait Les backups Et commencent à rentrer Et ils ont été Apercis En Ouganda Est-ce que Ce n'est pas un moyen Que les rebelles Commencent à se retirer Si ils ne sont Congolais Vous voulez me compléter Mon frère David Je le répète Vous qui faites Encore la rébellion Aujourd'hui Retirez-vous Avant qu'il ne soit tard Retirez-vous Retirez-vous Les droits Les sont là En multiples Et heureusement Nous sommes là Seulement pour chasser Les rebelles Si vous avez Seulement Pris la rébellion Comme votre métier Nous allons vous Saccager Nous allons faire De vous A l'impôt J'aimerais aussi Ajouter un mot Aux enfants Des retours Nous avons appris Que Certaines personnes Des retours Se sont fait Des éclaireurs Des oreilles Du M23 Des âgés de renseignement Du M23 Même si Peut-être Les drones Ne peuvent pas Ne pas vous atteindre Mais Les phares De ces serraux Là Ils vont vous ramasser Les enfants Les enfants Ouazalènes Ils connaissent même Certaines maisons De là où vous habitez Ils vont Ils vont Et même Dans vos maisons Vous retirez Dans vos maisons Vous qui faites Les services Du M23 C'est le moment De vous retirer C'est le moment De vous désolidariser De ces éléments Là Sinon La république Est en train De revendiquer De restaurer La paix Partout Pour une minute On voit Certains jeunes Qui commencent A rejoindre Les camps Des corneilles Notamment Il y a un journaliste Qui a été Aperçu Dans le futur Et tout le reste Pourquoi les jeunes Commencent à se mobiliser Et par Un journaliste Nous avons appris Que un journaliste Du côté de Qatar Qui est venu Se retrouver Chez Nanga C'est une honte Un Congolais Aujourd'hui Qui peut aller Réjoindre Nanga Dans ses aventures Pour vous dire Tout simplement Que Moi Je ne sais Je n'ai même De dire Que Katoum Derrière Non Non Mais c'est genre Non Mais c'est genre Bon En fait Ça n'engage Que moi Pour finir Un message Pour tout le effort De ceux Qui vous suivent Appareil instant Sur Congo Live TV Un message En fait Ma pinga École Mata Domingue Palabino Nous vous remercions Très 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 Sincèrement Le travail Que vous faites Ce n'est pas Travailler De n'importe Quel individu De ce fait Moi je vous dis encore Merci Et merci Merci beaucoup Monsieur Georges Pour la fin Votre contact A tous les téléspectateurs Surtout Qui aimeraient Vous qui nous suivez Qui allez nous suivre Nous avons toujours Donné notre contact Pas seulement Pour votre plaisir Mais pour votre contribution Ce travail C'est un travail scientifique Qui mérite un soutien Nous sommes en contact Au plus de 143 9 79 27 38 68 Merci beaucoup Les dames et messieurs Et c'est la fin De cette émission Avec monsieur Georges Qui était notre invité Aujourd'hui Sur Congo Live TV Merci de nous avoir choisi Congo Live TV De partout Où vous nous suivez Nous vous souhaitons Une bonne après-midi Une bonne journée A vous tous Merci Merci